Ensuite, Madame Genté, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. J'ai écouté ce que mon collègue Mélenchon, Monsieur le Président Mélenchon, vient d'expliquer. Je voudrais d'abord dire que moi je n'ai pas effectivement la même lecture que vous. Il ne s'agit pas du tout d'un accord de libre-échange, mais il s'agit bien d'un accord cadre. Un accord cadre, c'est-à-dire un accord par lequel on incite les partis à s'engager dans un cadre précis. Je serais surprise que vous ne rejoigniez pas cette déclaration qui ne m'appartient pas, que je vais d'abord citer. Les défis migratoires, chers collègues, ne seront relevés qu'en recourant à la solidarité, à la détermination et à des efforts collectifs. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Amnesty International. Et justement, cet accord vise à créer la solidarité, la détermination et les efforts collectifs. Et s'agissant notamment, ma collègue Nicole Triste l'a évoqué tout à l'heure, si c'est notamment votre crainte, alors je vais d'abord balayer tout de suite les problèmes de commerce. Il ne s'agit en aucun cas d'un accord commercial, ce n'est pas un accord de libre-échange. On veut s'entendre, on veut promouvoir quatre points, qui sont la paix, qui sont la gouvernance, la bonne gouvernance et l'état de droit et les droits humains, qui sont le développement économique et qui sont l'immigration. Et vous avez dans votre propos à la fin laissé entendre que finalement vous préfériez qu'on laisse tomber les Afghans, qu'on les laisse se débrouiller tout seuls. Ça n'est pas notre conception de la solidarité. Ça n'est pas notre conception de la détermination. Ça n'est pas notre conception des efforts collectifs. Et s'agissant plus particulièrement des défis migratoires, je dois rappeler que l'Afghanistan, c'est 37 millions d'habitants, la moitié de la France. Mais dans tout ça, on n'a pas loin de 10 millions de personnes qui sont soit des réfugiés. On en a 1,7 million au Pakistan. On a des sans-papiers en Iran et au Pakistan. Et s'agissant de la situation en Iran, actuellement, ils sont en situation de clandestinité. Certains sont renvoyés en Afghanistan dans des conditions extrêmement difficiles. C'est aussi 2 millions, plus de 2 millions de déplacés au sein même du pays. Pas seulement d'ailleurs pour des raisons de conflit, mais également pour des raisons liées au changement climatique auquel ce pays est largement exposé et qui est la sécheresse. Donc, je voudrais dire aussi que cet article 28 qui a été évoqué par certains, il s'agit simplement d'inciter les partis à l'accord, à rentrer dans un accord précis, plutôt que de laisser les choses complètement floues. Et enfin dire que la France protège les Afghans, les Afghans sur leur sol. Ils sont majoritairement demandeurs de droits d'asile. Et 72% d'entre eux accèdent à ce droit.